Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Dédé Raoult, le grand provisseur marseillais, s'est illustré par ses prises de position, se voit en contre-courant durant la crise sanitaire mondiale de SARS-CoV-2 et est devenu en quelques mois le héros de français. À l'âge de 69 ans, le célèbre spécialiste des maladies infectieuses est en fin de carrière après des décennies de bons et loyaux services. L'emblématique provisseur a en effet atteint l'âge de cessation obligatoire d'activité pour ses activités, pour les provisseurs des universités, selon les règles en vigueur à la PHM. Or, malgré son âge, Dédé Raoult pourrait conserver sa fonction de directeur de l'Institut du Hospital Universitaire de Marseille, mais la PHM estime qu'un directeur qui n'est ni médecin ni chercheur n'est plus compatible en tant que membre fondateur de l'IHU. La PHM ainsi qu'ex-Marseille Université, l'autre membre fondateur de l'IHUM, proposeront donc de lancer un appel d'offres pour trouver un remplaçant ou une remplaçante à Dédé Raoult. Il s'agira d'un chercheur ou d'une chercheuse d'une renommée internationale. Selon le monde, Dédé Raoult aurait souhaité poursuivre son activité. Le risque est temps partiel, en cumulant emploi et retraite. La PHM a toutefois estimé que cela n'était pas nécessaire et que l'IHUM, conserver suffisamment des personnels pour combler le départ des microbiologistes. La PHM a toutefois assuré que Dédé Raoult conservera son mandat directeur de l'IHU, jusqu'à ce que son ou sa successeur soit nommé. Elle devrait également, à ce titre, être associée au choix de celui ou celle qui le remplacera. Du côté de Dédé Raoult, le son de cloche est bon différent. Le microbiologiste a déposé une demande de cumul emploi-retraite au prix de la direction de la PHM. Il souhaite donc passer outre la date butoir de 31 août et demeure professeur des universités. Une requête qui ne devrait pas aboutir. La commission médicale de la PHM ne voit pas d'objet à prolonger, Dédé Raoult. Ne serait-ce que pour deux journées et demie par semaine. Comme il le demande, il y a largement les équipes nécessaires à l'IHU pour que son départ soit comblé. Indique le monde le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement CME. François Néanmoin convaincu les autres membres fondateurs de voter en ce sens. Parmi eux, on retrouve le service de santé des armées, l'institut de recherche et développement ou encore le président de la région PACA, Renaud Mausillier. D'ici là, Dédé Raoult devrait rester à son poste. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaire et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt.